Il faut que les partis et les syndicats se battent ensemble pour des initiatives communes. Au niveau mondial et au niveau même européen, il y a la marche mondiale des femmes. Là, il ne va y avoir pas représenté ici. Il y a tous les cinq ans, il y a des initiatives sur le terrain principalement de la pauvreté et des violences prises par la marche mondiale. Et il va y avoir les 6 et 7 juin prochains, une initiative à Nantes. C'est une des initiatives qui va ponctuer ça. Il faudrait qu'il y ait des représentants effectivement aussi. On n'a pas l'impression que pour Syriza et Podemos soient aussi dans les priorités. Juste pour donner une illustration par rapport à Podemos, l'été dernier, moi j'étais à l'université d'été d'ensemble. Et alors qu'il y avait une volonté du gouvernement espagnol de remettre en question la loi sur l'avortement, ce qui signifie quand même un recul considérable. Le droit de ne pas reconnaître aux femmes le droit à l'avortement, c'est une façon de les enfermer dans la procréation. C'est une des conditions minimales pour que les femmes participent, ça ne résout pas tous les problèmes, à la vie active, etc. Bon, et ce qui s'est passé, ils n'ont pas dit un mot là-dessus, et la question leur a été posée par une camarade, gentiment, je suis arrivé en retard, peut-être que je n'ai pas entendu, etc. Et le type s'est défilé en deux mots, il a dit je ne sais quoi. Ce n'est pas possible. On ne construira pas d'alternative crédible, valable, etc. en faisant l'économie de ces deux. Voilà.